bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau good morning market nous sommes le mercredi 23 juin 2021 et lors de la de la séance d'hier les indices américains ont terminé en hausse le s&p 500 a gagné 0 51% le dow jones 0 20% et le nasdaq 0 79% quand le russell 2000 a progressé de 0,43% mais c'est principalement sur le marché des crypto monnaies que l'on a pu constater le plus de volatilité après que la chine a élargi sa répression des actifs numériques en effet la pboc a rappelé aux prêteurs aux sociétés de paiement chinoise que l'offre de services liés aux crypto monnaies est interdite dans le pays le bitcoin s'est changé sous la barre des 30 000 dollars à un moment donné mais il a regagné du terrain par la suite on a on avait abordé les le contexte de ce marché des crypto monnaies avec une répression qui est en train de sévire en chine et qui pèse sur le sentiment mais le bitcoin parvient tout de même à se redresser quelque peu il avait eu également des mouvements sur le ripple qui sait qui s'est également effondré alors sur le marché d'échanges le biais vert a évolué de manière mitigée hier il ya eu des discours de trois membres de la réserve fédérale américaine qui n'ont pas fait bouger le dollar américain les banquiers centraux sont restés très prudents pour ne pas pour ne pas provoquer trop de volatilité sur le marché notamment suite aux commentaires de james bullard des commentaires au quiche qui avait donc créé pas mal de volatilité le président de la réserve fédérale américaine jérôme poelle n'a fait aucune mention de son côté lors de son témoignage il n'a fait aucune mention de changement de politique à court terme il a déclaré que la fête ne relèvera pas ses taux de manière préventive et qu'il pense que l'inflation diminuera avec le temps alors par ailleurs les rendements américains à 10 ans bon on bondit au dessus de 1,5% dans la matinée mais se sont repliés par la suite après justement l'amélioration du sentiment concernant le marché des matières premières les cours du pétrole atteignent une résistance il plafonne malgré le rapport de la pays sur les stocks de pétrole un rapport qui a fait état d'une baisse de 7,2 millions de barils on s'attendait à une baisse de 3,5 millions de barils donc pratiquement le double mais malheureusement les rumeurs selon lesquelles l'opé plus décidera d'augmenter la production de pétrole lors de sa réunion la semaine prochaine s'intensifie on attend une augmentation l'opé plus pourrait décider d'une augmentation de la production à partir d'août la russie fait pression dans ce sens là sur le front de la pandémie l'australie pourrait décider d'imposer des restrictions concernant coronavirus à sydney en raison de l'augmentation du nombre de nouveaux cas dans la ville aujourd'hui cette séance sera dominée par le calendrier économique c'est une séance dédiée au PMI flash donc on commence par l'Allemagne dans trois minutes très exactement on aura exactement on aura également pardon on a pris connaissance des chiffres de la France ressorti inférieur aux attentes envoyées pour le PMI manufacturé pour le mois de juin on est ressorti à 58,6 contre 59 attendus légèrement en dessous des attentes pour les services on est ressorti à 57,4 contre 58,9 attendus et dans trois minutes ce sera autour de l'Allemagne par la suite à 10h la zone euro le Royaume-Uni à 10h30 et ça aura un impact bien entendu sur le GBP le GBP d'ailleurs qui surperforme aujourd'hui vous voyez le GBP en vert qui est le plus fort des devises du G10 suivi de loin par le NZD le plus faible et le Yen japonais suivi de la monnaie économique alors hormis cela on aura des discours de banquiers centraux on aura à 9h30 de la BCE on aura également Christine Lagarde à 18h on aura des membres du FOMC dans l'après-midi donc qui s'exprimeront dans la continuité d'hier donc voilà pour le calendrier économique un calendrier une séance qui sera animée par les chiffres PMI mais par également des discours de banquiers centraux alors le DAX donc chiffre inférieur aux attentes ici pardon le Nikkei vous voyez nous sommes encore collés à cette borne supérieure du drapeau rien à signaler le DAX se replie avec les chiffres PMI inférieurs aux attentes donc un début de séance européenne dans le rouge souvenez-vous hier nous avions défini ce range vous voyez on a testé la borne inférieure on sait on a testé la borne supérieure on n'en sort pas on est au milieu à l'heure actuelle donc rien à signaler rien ne change pas rapport à hier il faut attendre la cassure de ce range la sortie de ce range pardon par le haut ou par le bas afin d'envisager de nouvelles perspectives replis pour le moment face aux des PMI flash inférieurs aux attentes le Nasdaq donc en hausse hier on est en train on est en légère baisse aux alentours des 14 270 pas grand chose d'un point de vue technique on a on est sur voyez ici ça on voit bien en données journalières on est sur sur des records concernant le Nasdaq et d'un point de vue journalier la prochaine cible et l'extension de fibonacci à 127,2% 14 564 points on a également les 14 377 ici c'est une projection qui n'a pas été atteinte de cette de cette impulsion haussière de cette vague qui se formait en dessous de la moyenne mobile simple à 200 périodes donc deux objectifs sur des records historiques pour le Nasdaq je vous rappelle que lorsqu'on est sur des records les extensions de fibonacci sont très bien pour placer des objectifs les données H1 ne nous apportent pas plus d'informations S&P 500 aux portes de records qui s'est installé au dessus des 4235 à 4240 à l'heure actuelle sortie de nuages par le haut donc signal d'achat ici vous voyez signal d'achat validé dans l'immédiat par là par la chic ou spagne donc ici peut-être un bon le repli pourrait s'approfondir la chic ou à un petit peu à une petite marge de manoeuvre jusqu'au 4227 environ en tout cas les perspectives sont haussières le signal a été validé donc peut-être repli avant de rebondir pour aller chercher les précédents records historiques 4268 points le dow jones à l'intérieur du nuage on a l'équilibrant journalier en donné un trade on se ferait un chemin petit à petit en direction du nuage envoyé le support à 33 800 points à tenue petite hausse pour le dow jones et donc en cas de franchissement de nuages en cas de franchissement des 34100 comme nous l'avions indiqué hier la prochaine cible serait à 34465 points le russell 2000 qui s'effrayait également un chemin en pull back en direction d'abord en inférieur de son triangle descendant et donc on est aux portes des 2300 points en cas de franchissement c'est le scénario que l'on avait évoqué hier franchissement de nuages par ce twist il faudra également franchir cette oblique baissière et dans ce cas là ce serait direction les 2340 points le bitcoin en données journalières ici qui se redresse on est allé marquer un creux hier à 28 695 dollars hier le bitcoin avait effacé la quasi la totalité de sa hausse de 2021 voyez 2021 a commencé ici donc concrètement hier à un moment donné on était à 0% pour le bitcoin en 2021 et on a rebondi on rebondi direction les 34 080 c'est la prochaine cible c'est cette c'est cette précédente projection v de cette vague baissière que l'on que l'on est en train de tester à l'heure actuelle je vous rappelle le croisement de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200 c'est un signal baissier c'est un dead cross qui laisse présager des baisses plus profondes mais pour envisager pour renforcer ce scénario il faudra casser ce support à 30 000 dollars pour leur retournement haussier on retrouvera également la tenkan et la kijun ici en résistance et en cas de poursuite haussière il ya le nuage également le nuage qui sera renforcé par la suite par cette moyenne mobile 50 qui descend et qui viendra renforcer le nuage par la suite donc les perspectives haussières sont très loin d'être validé mais pour l'heure c'est un rebond et cela une cassure des 30 mille dollars pourrait confirmer un approfondissement de la baisse le gold en données journalières toujours à l'intérieur du nuage 1780 dollars l'once très exactement donc pour l'heure à l'équilibré envoyé en données intraday on a rebondi sur le retracement de fibo à 61,8 % 1767 dollars on est entre le 61,8 % et le 50 % pour le moment remarquera tout de même et ça il faut noter un nuage épais ici qui fera office de résistance un peu plus tard donc très difficile d'imaginer un retour à la hausse du gold pour le moment silver rien à signaler un même topo voyez le pétrole pétrole qui plafonne sur des sommets un des niveaux que l'on n'a pas revisité depuis depuis très longtemps depuis très exactement octobre 2018 ces derniers remparts ici avant les 75 dollars 20 pour wti voire les 77 dollars on plafonne pour le moment on est allé chercher hier la tenkan afin de rebondir donc une tendance haussière qui qui continue de se construire et donc un pétrole qui est tiraillé tiraillé en deux choses tout d'abord la relance économique la reprise économique pardon la reprise de la demande de pétrole et la baisse des stocks qui se poursuit mais d'un autre côté il y a donc cette possibilité d'une augmentation de la production à partir du mois d'août qui vient peser qui vient stopper cet élan haussier même topo pour le brand 74 50 à l'heure actuelle on est sur le retracement externe à 127 2% le café alors ici le café a refusé d'intégrer son nuage on est toujours dans l'enceinte de cette de ceux de ce drapeau donc ici prudence en cas de cassure des 78 6% soit les 151 44 cents la livre on pourrait donc se replier davantage pour aller chercher les 5 les 147 30 donc prudence sur le café on en parlera cet après même lors de matières premières fondamentaux on va notamment aborder un usd brl qui est en partie responsable des mouvements sur le café un usd brl voyez ici on peut voir la corrélation entre les deux on va en parler cet après midi on passe à présent sur le marché des changes alors on a pris connaissance normalement à non alors autant pour moi le pmi manufacturier super aux attentes en allemagne seule la france est à faire aux attentes donc je rectifie on est super aux attentes pour le pmi manufacturier et pour le pmi des services également donc largement super aux attentes même donc ça contraste avec avec la france donc la réaction du dax la réaction baissière était dû aux chiffres en provenance de france et donc là peut être qu'on est en train de retracer je me permet de revenir très rapidement parce que je me suis je me suis trompé bon alors on se replie toujours invisiblement dans tous les cas ça ne change rien au scénario seule une sortie du range nous permettra de trancher alors ici sur le marché des changes voyez le biais vert quasiment à l'équilibre l'euro dollar qui a amorcé sa reprise en dessous des 1,1950 à l'heure actuelle c'est le niveau à franchir si je puis dire pour espérer aller chercher le seuil à 1,20 d'un point de vue intraday on n'entra tout de même ce nuage relativement épais qui fera office de résistance gbp usd souvenez-vous le gbp est le plus fort et donc nous avons un gbp usd ici tout d'abord un journalier qui tente la sortie du nuage par le haut ça va être compliqué car en plus de cela on aura la quitte jaune à 1,40 17 pour l'heure on ne parvient pas à aller chercher déjà les 1,40 le seuil psychologique à 1,40 peut-être un bon point d'entrée afin d'anticiper une poursuite une reprise baissière on aura également une projection d'osoda ici alors je m'intéresse beaucoup dernièrement au gbp usd étant donné cette potentielle figure en double top et ici on aurait une projection v à 1,35 93 cela impliquerait donc concrètement une cassure de la ligne de coup qui est ici ligne de coup de cette figure en double top donc encore pour cela faut-il que ce soit un sommet intermédiaire on pourrait monter plus haut plus le gbp usd montra plus l'objectif baissera mais je pense qu'au maximum il tentera une cassure des 1,40 voire pour aller chercher la quitte jaune avant de se replier alors ce n'est pas sûr bien entendu ça dépendra est ce que le gbp va continuer à surperformer ou non ça dépendra également du dollar américain qui est quasiment à l'équilibré donc voilà pour ce scénario sur le gbp usd voyez on tente de réintégrer ici ce précédent canal haussier donc à suivre au cours de cette séance l'usdn qui semble être sorti cette fois ci mais on reste prudent on parvient tout de même à franchir le précédent sommet donc peut-être cette fois ci un réel signal mais le mieux serait d'attendre un passage au dessus des 110 95 donc plus largement au dessus des 111 le signal pourrait être validé sur l'usdn l'euro a ud alors toujours pas de direction claire on est aux alentours des 1,58 ici je vous rappelle que l'on attend la réalisation de l'objectif théorique à 1,77 on est à mi-chemin pour le moment et sur ce ce good morning market touche à sa fin je vous donne rendez vous cet après midi pour la vidéo matières premières et fondamentaux je vous remercie pour votre temps pour votre fidélité et donc très bonne journée et à plus tard au revoir